Bonsoir Christophe de Vallembrat, vous avez lu cette étude, vous avez le détail. Oui et ce sont ce dont vous parliez des habitudes encore très ancrées. Voici d'abord les professions où les femmes sont très majoritaires. Selon l'INSEE, elles sont par exemple 97,7% chez les assistantes maternelles. Même proportion chez les secrétaires, plus de 90% chez les aides soignantes. Ce sont des professions tellement typées que statistiquement on les nomme toujours aux féminins. Contrairement aux très masculins conducteurs d'engins, moins de 1% de femmes dans cette profession. A peine plus chez les garagistes, les réparateurs d'automobiles ou parmi les gens qui travaillent sur les chantiers. Le gros oeuvre du BTP, environ 2%. Pourtant le BTP peut attirer les femmes et ça c'est justement ce que nous apprend également cette étude. Par exemple, parmi les architectes et les cadres du BTP, les femmes sont 6 fois plus nombreuses qu'il y a 30 ans. Désormais un emploi sur 5. Même constat, on parlait d'automobiles, chez les ingénieurs et cadres dans l'industrie technique 6,4 fois. Et c'est comme ça dans différents secteurs. Il faut dire que les femmes font plus d'études supérieures qu'il y a encore 30 ans. Mais attention, pour être tout à fait complet, il faut préciser en même temps que quelles que soient les nouvelles places des femmes sur le marché du travail, elles sont toujours en moyenne payées 24% de moins que les hommes. C'est bon à rappeler. Merci. Merci.